Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler un morceau qui est très 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 connu, Green Sleeve. Donc c'est un morceau qui est à 6-8, qui dit 6-8 mesure ternaire, donc nous aurons deux rythmes à bien faire attention dans ce morceau, qui seront les rythmes de Noir Croche et également le rythme de Sicilienne, la Sicilienne qui est une croche pointée suivie d'une double et d'une croche. Juste pour ceux qui connaissent ce morceau, ou ceux qui ne le connaissent pas d'ailleurs, je vous invite à l'écouter, vous trouverez sans doute des enregistrements sur Youtube, où il y a même eu des paroles faites dessus qui ont été écrites par William Shakespeare. Allez, on commence. Donc nous allons commencer ce morceau par une Anna Cruz, c'est-à-dire que ma première mesure ne sera pas complète, j'aurai juste une croche dans cette mesure, et ça va être mon La, et le La ce sera la deuxième case de la troisième corde, que je ferai avec mon deuxième doigt. Ensuite, première mesure, je vais avoir avec mon premier doigt le Do, première case, deuxième corde, suivi du Ré, troisième case, deuxième corde, puis le Mi, première case, première corde avec mon premier doigt, puis je l'enlève pour rejouer le Mi, et j'arriverai sur ma première note de la mesure suivante, le Ré, troisième case, deuxième corde, et que je ferai avec mon petit doigt, quatrième doigt, à la main gauche. Le rythme, donc mon premier La, ça va être une croche enlevée, donc juste après, je vais avoir le do, ça va faire la, do. Le do sera une noire, et ensuite le Ré sera une croche interne. La, do noire, Ré, Mi. Croche noire, croche Mi. Le deuxième temps de cette mesure, Mi, Fa, Mi, ça va être ma sicilienne, ma croche pointée, do croche, ça va faire Mi, Fa, Mi, Ré. Croche, euh, pardon, croche pointée, do croche, et le Ré. Je vous refais une fois, toute cette mesure. Un, deux, Les basses. Donc, sur mon La qui est enlevé en anacrouse, je ne mets pas de basses, par contre sur mon Do, je vais jouer la cinquième corde à vide, le La, avec le pouce. La, Do, en même temps que le La, Ré, Mi. Et sur le Mi, je remets la cinquième corde, le La, Fa, Mi, et ensuite on verra pour le Ré. Je vous refais toute cette mesure avec les basses. Un, deux. Alors, faites bien attention au rythme de sicilienne, et également au rythme de noire croche, qu'on entende bien le rythme de balancier, du ternaire. Il faut que ce soit un rythme souple, très léger. C'est-à-dire que moi, ma noire croche, vraiment, la noire va faire les deux tiers du temps, et la croche, le dernier tiers. Noire, croche, noire, croche, noire. Et la sicilienne, vraiment quelque chose de... Pam, 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 pam. Vraiment pas faire pam, 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 pam. Voilà. Il faut s'imaginer qu'on est à l'époque de Shakespeare, tout ça. Et donc, vraiment, quelque chose de souple. Il faut s'imaginer que des gens dansaient là-dessus. On pouvait y danser. Et donc, il faut s'imaginer, les rois, les reines, les comtes, les comtes, vraiment quelque chose de léger, de gracieux. Donc, vraiment, cette sicilienne, il faut l'alléger. On refait une dernière fois cette première mesure, et on continue. Un, deux. Deuxième mesure. Donc le Ré, je l'avais pris avec le troisième doigt, mais prenez-le bien avec le petit doigt, c'est important, vous allez voir par rapport à la basse. Donc, j'arrive sur le Ré, troisième case, deuxième corde. Ensuite, je l'enlève pour jouer le Si. Deuxième corde à vide. Ensuite, le Sol, troisième corde à vide. La, deuxième case, troisième corde avec mon deuxième doigt. Si, deuxième corde à vide. Et pour la mesure suivante, j'arriverai sur le Do. Première case, deuxième corde avec mon premier doigt. Ça me fait Ré, Si, Sol, La, Si, Do. Le rythme sera le même que ma mesure précédente, c'est-à-dire Noa, croche, sicienne. Les basses. Sur mon Ré, une petite difficulté, ça tire un peu sur les doigts. Je vais aller chercher la basse Sol avec mon troisième doigt. Sol, c'est la troisième case de la sixième corde. Et je vais les jouer ensemble. Voilà, vraiment joué. Ré, Sol. Donc, ça tire un petit peu. Si vous voulez vous entraîner, au début, le petit doigt, vous le montez. Ou la basse, peu importe. On peut descendre la basse sur la quatrième corde. Donc, ça, ça a très mal. Ce n'est pas la bonne corde. Puis après, vous essayez de monter le troisième doigt sur la cinquième corde. Et puis sur la sixième. Voilà, pour attirer petit à petit l'articulation entre le troisième et le quatrième doigt. Donc, on fait notre Ré avec notre basse Sol. Sur le Si, rien. Puis sur le Sol, troisième corde à vide, je rejoue la basse Sol. Sixième corde. La Si. Puis arrive mon Do, tout seul. Refaisons cette mesure, si vous voulez bien. Un, deux. Très bien. On continue. Mesure suivante. Donc, j'arrive sur le Do. Première case, deuxième corde. La, La. Donc, je ferai deux fois le La. Sur la deuxième case, troisième corde. Do, La, La. Ensuite. Sol dièse, La, Si. Sol dièse. Première case, troisième corde. Puis je refais le La, deuxième corde à vide. Refaisons cette mesure. Do, La, La, Sol, La, Si. Le rythme est identique aux deux premières mesures. C'est-à-dire, Noir, Croche, Si, Cygaine. Les basses. Sur le Do, je fais de nouveau la cinquième corde à vide, le La, avec mon pouce. Sur le premier La, je ne fais rien. Sur le deuxième La, je remets la cinquième corde à vide, le La. Puis, Sol dièse, La, et le Si. Faisons cette mesure entière. Un, deux. Dernière mesure de cette première phrase. J'arrive sur le Si, donc deuxième corde à vide. Ensuite, je vais faire le Sol dièse, premier doigt. Première case, troisième corde. Et puis, je terminerai sur le Mi. Deuxième case, la quatrième corde, avec mon deuxième doigt. Le rythme, sur le premier temps, je vais faire Noir, Croche. Et puis, pour le Mi, je fais une Noir pointée, qui va durer un temps complet. Les basses. Sur le Si, je fais la sixième corde à vide, le Mi. Sur le Sol, je ne fais rien. Et sur mon dernier Mi, deuxième case, quatrième corde, je joue. De nouveau, la sixième corde, le Mi grave. Ce qui me fait, à la fin, dernière mesure. Un, deux. Ce que je vous propose, c'est de jouer toute cette première phrase en entière. Un, deux. Passons à la seconde phrase. Les deux premières mesures de ma seconde phrase vont être identiques à la première. Donc, je recommence exactement pareil. La, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Si, Sol, La, Si. Les deux dernières phrases. Je vais repartir sur le Do. Donc, Do, première case, deuxième corde. Ensuite, le Si à vide. Deuxième corde à vide. La, deuxième case, troisième corde. Do, Si, La. Ce sera une sicilienne. Do, Si, La. Ensuite, Sol dièse. Première case, troisième corde. Là, ça va tirer un petit peu. Je vais attraper le Fa dièse. Avec mon petit doigt. Quatrième case de la quatrième corde. Et je refais mon Sol. Première case. Sol, Fa, Sol. Et ce sera de nouveau une sicilienne. J'aurai deux siciliennes à suivre dans cette mesure. Ça me fait Do, Si, La, Sol, Fa, Sol. Et je finirai sur le La. La, La. Donc, j'ai fait le La deuxième case. Un troisième corde. Trois fois. Ça fera Noix, Croche, Noix, Pointé. Les basses. Sur le Do, je vais faire la cinquième corde à vide. Le La. Do, Si, La. Sur la deuxième sicilienne, le Sol dièse. Je vais faire la basse Mi, sixième corde. Et pour le La, pour finir, je refais ma cinquième corde à vide. La, La. Et de nouveau la basse. Cinquième corde, La. La, La. Faisons la fin de cette deuxième phrase, si vous voulez bien partir du Do. Un, deux. Essayons à présent de faire la deuxième phrase en entière. Donc, je vous rappelle qu'elle démarre comme la première. Un, deux. Troisième phrase. La troisième phrase va être identique à la première, à l'exception de la première mesure que j'avais changée. Autrement, tout le reste sera pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer sur La, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, ça je le suprême, je vais faire une autre mesure à la place. Par contre, après, Ré, Si, Sol, La, Si, Do, La, La, Sol, La, Si, Sol, Mi, ce sera la même chose. Donc, la première mesure, qui remplacera celle de la première phrase, ça va me faire... Et voilà, et là j'ai attrapé la suite, enfin ce qu'on a déjà travaillé. Donc, je vais démarrer sur un Sol, avec mon petit doigt, quatrième doigt, troisième case de la première corde. Sol, Sol, j'en ferai un deuxième, puis un troisième. Sol, Sol, Sol. Ensuite, avec mon deuxième doigt, je vais faire le Fa dièse, deuxième case de la première corde. Puis, le Mi, première corde à vide. Ça me fait Sol, 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 Fa, Mi. Et le rythme est identique, c'est-à-dire, noire, croche, puis sicilienne. Noire, croche, sicilienne. La basse. Sur le Sol, je vais venir attraper la base Do, troisième case de la cinquième corde. Donc, ça tire encore un petit peu, que je fais avec mon troisième doigt. Sur mon troisième Sol, je refais la base Do. J'essaye de la tenir, de laisser mon troisième doigt, pardon, poser sur le Do, pendant que je vais venir jouer le Fa dièse avec mon deuxième doigt. Et je l'enlève pour jouer le Mi. Et vous avez vu que mon troisième doigt est resté posé sur la base Do, puisque c'est une noire pointée, il faut qu'elle sonne tout le temps. Voilà. Et quand j'ai fait ça, mon troisième doigt monte sur la corde du dessus, pour jouer le Sol, sixième corde, et mon petit doigt sur le Ré, pour rebrandre la suite de ma première phrase, ou de ma troisième phrase, tout du moins. Essayons de faire cette phrase en entière. Tout d'abord, très lentement, et je vais dire le nom des notes pour que vous y retrouverez au départ. Un, deux... Sol, 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 Fa, Mi, Ré, Si, Sol, La, Si, Do, La, La, Sol, Yes, La, Si, Sol, Mi. La phrase qui suit est la même que la deuxième phrase avec la première mesure que nous venons de voir, avec le Sol. Sol, Sol, Fa, Dièse, Mi. Puis je prends ma deuxième phrase. Ré, Si, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Dièse. J'ai qu'à rattraper mon Fa, Dièse. Fa, Sol, La, 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 La. En fait, je refais mes deux premières phrases, première et deuxième phrases, en remplaçant à chaque fois la première mesure par ce Sol, 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 Fa, Mi. Essayons de faire la deuxième et troisième phrase, la troisième, pardon, troisième, quatrième phrase en entière. Donc les deux phrases, je commencerai par le Sol et le Do à la base. Un, deux. Quand j'ai fini ces deux phrases, je reprendrai les deux premières phrases, tout mon début. Voilà, j'en fais la deuxième. Et je vous propose, pour finir, cette fin est faite de deux mesures. J'ai redémarré sur mon A, deuxième case, troisième corde, avec le deuxième doigt, la, si, deuxième corde à vide. Pardon, la, si, si, si. Donc je fais trois fois le si. La, si, si, si. Do, première case. Si, de nouveau à vide, deuxième corde à vide. Et ensuite le la, deuxième case, troisième corde. La, si, si, si. Do, si, la. Ensuite je fais mon premier doigt sur le sol dièse, première case, troisième corde. Sol. Puis je rejoue de nouveau le sol. Et je vais venir taper mon la, je vais faire un lié, avec le deuxième doigt de la main gauche qui va venir se poser fort sur la deuxième case pour faire entendre ce la. je vais faire sol, 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 la. Encore une fois. Alors, je vous laisse deux possibilités pour faire cette dernière, cette fin, cette appogéture à la fin. Soit vous faites sol dièse et vous tapez une fois le la, comme on vient de faire. Ou soit vous faites sol dièse et je vais faire la, sol, la. C'est-à-dire que je tape avec mon deuxième doigt. Puis je vais l'enlever en tirant pour refaire sonner le sol. Enfin, sol dièse, un premier doigt. Et puis je le retape. Ça fait. Encore une fois. Sol, sol. La, sol, la. Enchaînant le rythme. Donc ça va me faire. Croche, noir. Croche, sicilienne. La, si, 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 do, si, la, sol, sol. Donc ça fait noir, croche, noir, pointé. Et noir, pointé. La, sol. Les basses. Sur le si, je vais faire la basse mi. Sixième corde à vide. Puis sur le troisième si, je refais la sixième corde. Do, si. Et sur le la, je fais la cinquième corde à vide. Le la. Sur le deuxième sol dièse, je refais ma basse la. Cinquième corde. Et puis je fais mon appogiature. Essayons d'enchaîner ces deux mesures de fin. Un, deux. Ce que je vous propose pour terminer ce morceau, c'est d'essayer de le jouer en entier. Donc je vous rappelle, on a la première, puis deuxième phrase. Ensuite, troisième, quatrième. Puis je reprends la première et deuxième phrase. Et enfin, je fais mes deux mesures de fin. Un, deux. Un, deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc là, on l'a joué d'une façon plutôt lente. Après, à vous de voir, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer de le faire un tout petit peu plus rapide. Dans ce genre de morceau, on peut... Alors, n'allez pas non plus à un tempo trop vite non plus. Rappelez-vous, c'est une danse. Il faut que ça reste souple quand même et léger. Voilà tout ce qu'on pouvait dire un peu sur ce morceau. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada